Bonjour et bienvenue sur JARCAST, le premier podcast amateur sur Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, nous allons parler d'Equinox, le deuxième gros succès de Jean-Michel Jarre, après Oxygen en 1976. Equinox, sorti fin 1978, a été enregistré entre janvier 1978 et août 1978. Il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Dans cet album, Jean-Michel Jarre utilise les instruments suivants, l'ARP2600, l'EMS-VCS3, le Yamaha CS60, l'Oberheim TVS1A, le RMI Harmonic Synthesizer, le RMI Keyboard Computer, l'LK707, le Korg Polyphonic Ensemble 2000, l'Eminent Unique 310, le Mélotron, l'ARP Sequencer, l'Oberheim Digital Sequencer, le Rhythmi Computer, le Vocoder EMS et le fameux Matrice Sequencer 250, qui est un instrument qui a été créé spécialement pour Jean-Michel Jarre par Michel Guest, son ami et collaborateur. Dans cet album, Jarre emploie beaucoup plus d'éléments rythmiques et dynamiques, en particulier sur l'utilisation du séquençage des basses, notamment grâce aux équipements créés par Michel Guest. La sortie de cet album fut suivie l'année suivante, le 14 juillet 1979, par un grand concert Place de la Concorde à Paris, qui attira plus d'un million de spectateurs. Ça a été le premier record du monde de Jean-Michel Jarre. Alors les jaquettes, selon les pressages, étaient assez différentes. La jaquette de face était toujours la même, par contre le dos, on pouvait voir Jean-Michel Jarre en gros plan, ou alors Jean-Michel Jarre en plan en pied. Et pareil pour les singles. En fait, deux singles sont sortis de cet album. Le premier, ça a été Equinox 4. Quelques petits bugs de jaquettes, comme par exemple la jaquette principale avec les yeux blancs, avec les yeux jaunes, et avec les yeux gris. Ça, c'est un rêve pour les collectionneurs. Le deuxième single fut Equinox 5. Pareil, de nombreux remixes, de nombreux singles, en Maxi 45 ou autres, sont sortis. Il y a eu aussi de nombreux autres remixes par différents DJ. En parlant d'Equinox, Jean-Michel Jarre déclare qu'il a voulu évoquer l'écoulement des 24 heures d'une journée, chaque partie de l'album représentant un moment différent du jour et de la nuit. Il voulait que les gens se servent de son disque pour le passer à différents moments de la journée, et quand ils sont d'humeurs différentes. Voilà à peu près ce que je peux dire sur Equinox, qui est aussi un album à connaître de Jean-Michel Jarre, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Jarrecast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada